Musique Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer mes favoris du mois de juillet puisque oui c'est déjà la fin du mois et j'ai décidé de vous présenter des produits que j'ai découvert ou redécouvert et que j'ai particulièrement apprécié ce mois-ci j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et à la commenter ce qui me ferait extrêmement plaisir et je pense que j'ai tout dit concernant cette vidéo donc je vous laisse avec la suite Musique Le premier produit il s'agit du lait démaquillant onctueux à effet lissant de chez Yves Rocher que j'ai particulièrement apprécié au début j'ai fait un peu pessimiste puisque la première fois que je l'ai utilisé et que je l'ai touché c'était un peu crémeux du coup j'avais peur que sur ma peau ça ait le même effet ça la rend grasse etc et je me suis bien trompée par que cette crème a fait des miracles elle n'a pas caché mes imperfections elle ne m'a pas enlevé mes boutons etc parce que ce n'est pas du tout son but mais en tout cas elle m'a rendu la peau très lisse très soyeuse et c'était beaucoup plus agréable de toucher mon visage qu'auparavant et du coup voilà j'ai été particulièrement surprise par ce produit et je vous le conseille vigoureusement parce que en plus d'avoir cet effet là sur votre peau il démaquille super bien donc je suis doublement contente de ce produit à présent je vais vous parler cette fois-ci d'une crème pour les mains celle-ci me vient de chez Clarins ça s'appelle la crème jeunesse des mains donc sur le packaging il est dit qu'elle a pour but d'adoucir, de protéger, d'hydrater, d'atténuer les taches et de fortifier les ongles, je vous garantis que c'est vrai et je l'ai utilisé trois fois j'étais subjuguée par le produit quoi parce que mes mains étaient douces, hydratées et je ne teinte pas mes ongles qui étaient beaucoup plus forts et se cassaient beaucoup moins régulièrement qu'auparavant donc je suis vraiment subjuguée par ce produit le premier produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci question maquillage il s'agit de ma poudre de Shiseido Shiseido, voilà qui en fait est apparue dans deux de mes anciennes vidéos il s'agit de mes deux tutoriels maquillage que je vous mettrai en barre d'infos si vous avez envie d'aller les voir et je cherchais réellement une poudre en fait qui ne brille pas une poudre vraiment mat et en même temps qui couvre et qui fasse tenir mon maquillage toute la journée etc. en fin de date la totale et je pensais que ce n'était pas possible puisque toutes les poudres que j'avais eues auparavant il y avait des petites palettes ça brillait et du coup j'ai trouvé celle-ci et je suis incroyablement contente parce que voilà elle a fait des merveilles sur ma peau et c'est juste incroyable quoi elle ne brille pas, il n'y a pas de palettes rien à dire sur ce produit franchement je pense que c'est l'un de mes plus gros favoris de ce mois-ci maintenant je vais vous parler d'un eyeliner de chez Rezard Naturel je ne pourrais pas vous donner de référence puisqu'il vient d'une palette qui était déjà toute faite c'est la palette Smoky Eyes de chez Rezard Naturel et il n'y avait pas de référence tout simplement j'ai été assez déçue d'ailleurs parce que franchement cette eyeliner c'est une tuerie c'était un peu la guerre entre moi et l'eyeliner et il y a quelque temps j'ai voulu réessayer sans pour autant investir dans un nouveau parce que je ne savais pas si je le mettrais à dose régulière ou si ça allait me lasser parce que je n'arrivais absolument pas à l'appliquer et que j'allais le laisser tomber au bout de deux jours et au final j'ai retrouvé celui-ci dans mes affaires et j'ai été plus qu'invoiablement surpris parce que je me suis rendu compte que les eyeliners à pinceau étaient beaucoup plus faciles à utiliser pour moi que les eyeliners de l'autre etc et j'étais subjugée parce que ça me... je ne sais pas, ça venait naturellement et tout et tout donc cherchez bien vous si vous êtes plus à l'aise avec des eyeliners feutres et avec des eyeliners pinceaux parce qu'on a tendance à croire que les eyeliners feutres sont plus faciles etc. à utiliser mais ça dépend vraiment de vous c'est pas universel je pense ça dépend vraiment de vous comment vous percevez les choses etc. et pas d'un produit fixe il s'agit des fards à paupières de chez Kiko j'en ai 4 que j'ai acheté quand je suis allée en France métropolitaine c'est à dire en janvier dernier et je ne pensais pas que avec le prix aussi bas qu'ils avaient en magasin ils seraient aussi extraordinaires et le mot extraordinaire n'est pas un mot exagéré je suis tombée redding tout simplement de ces fards à paupières premièrement ils ne sont pas trop pigmentés deuxièmement les couleurs sont magnifiques et troisièmement ils tiennent toute la journée enfin voilà je pense que ça remplit entièrement la tâche d'un fard à paupières moi je n'ai que 4 couleurs et aujourd'hui je regrette énormément de ne pas en avoir acheté plus et je pense que lorsque je retournerai en France métropolitaine ou dans un pays qui commercialise la marque Kiko je foncerai directement sur le rayon fard à paupières parce que c'est tout simplement une tuerie et puis c'est super pratique à enlever partout avec soi c'est juste des petites palettes comme ceci et moi encore je n'ai pas acheté de rangement mais vous avez la possibilité d'acheter un rangement et de placer à l'intérieur enfin bref le truc parfait quoi et moi j'ai 4 couleurs un peu un bleu foncé très mat un autre qui est un bleu turquoise ensuite j'ai un rose pâle et un pourpre donc celui-ci est mon préféré je vous le jure je ne peux pas me passer de celui-ci et j'ai effectivement subjugué par ces produits que j'ai peur de les utiliser parce que je ne veux pas qu'ils se finissent mais bon je pense que je peux tenir encore quand même un bout de temps avec et je suis vraiment très très contente de ces produits de chez Kiko c'est un short de chez Promod qui m'a coûté 12 euros il me semble oui c'est ça c'est un short très confortable que j'ai beaucoup porté je l'ai acheté il y a environ 2 semaines et je le porte tout le temps en fait pour traîner chez moi pour sortir etc bon il est un peu court mais quand vous avez juste besoin de sortir pour quelques minutes je pense que c'est le style de short parfait pour rester chez soi et pour faire du sport aussi je pense que c'est un très bon short enfin voilà c'est un short multifonction j'aime beaucoup la matière c'est très léger on est très confortable on est à l'aise comme pas possible et puis j'aime bien la couleur parce qu'il est neutre en fait dans Irid Uji mais ça n'est pas et du coup je peux le mettre avec vraiment tout ce que je veux un haut coloré un haut blanc un haut marron enfin voilà donc subjugué par ce produit que j'aime énormément maintenant la dinguerie des dingueries je vous jure quand je suis rentrée chez Jennifer ce jour là je ne pensais ne rien trouver et en fait j'ai été prise de coup et je je m'incline devant Jennifer pour avoir créé une dinguerie pareille il s'agit en fait d'une combi short qui se présente comme ceci avec des détails en bas et en fait de loin ça a l'air d'une robe et c'est ça que j'aime bien mais c'est en fait c'est un une combi short et on est super à l'aise à l'intérieur et en fait j'en avais vu une pratiquement pareille juste en changeant des détails sur weirdtits donc le site que j'ai montré dans mon tag everything on my phone et du coup je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de choses comme ça pourquoi je n'en trouve pas j'en veux une absolument et du coup j'en ai trouvé une chez Jennifer et j'étais oh donc j'ai été vraiment contente en plus il y a des détails en bas qui sont super mignons moi j'adore les détails je pense que Jennifer a sorti une gamme avec ses détails parce que j'ai une tunique aussi qui a les mêmes genres de détails vers le bas et du coup voilà totalement contente totalement ravie et elle est super à l'aise en plus à porter elle est parfaite cette combi short et en plus je pense pouvoir la mettre pour le lycée puisqu'elle n'est pas du tout courte je suis petite aussi je pense que si vous faites 1m75 ce sera un peu court peut-être mais moi en tout cas ça m'arrive juste au dessus des genoux donc je pense que c'est une taille parfaite et puis voilà je l'aime vraiment beaucoup je vais vous parler de mon magazine et de mon blog préféré mon magazine préféré ce mois-ci c'est Vital j'ai deux numéros la particularité de ce magazine c'est qu'il ne sort que tous les deux mois donc ce n'est pas un ventuel je ne sais pas du tout comment appeler ça il est vraiment super c'est un magazine de bien-être qui vous propose en fait des exercices des moyens pas des régimes on verra tout ça tout ça et qui qui vous propose des produits aussi bien-être et tout et tout et des accessoires de sport enfin ouh là là moi j'étais tellement contente parce qu'à ce moment je suis très branchée sport produits sains etc même si j'ai mangé du loupé d'ailleurs il y a vraiment de tout autant qu'on parle d'application qu'on parle de de maillot de bain qu'on parle de brassière de sport qu'on parle de tonification qu'on parle d'exercice enfin ouh de la totale moi je l'aime vraiment beaucoup et si vous voulez vous tonifier etc je pense que ce magazine contient des petites perles donc franchement je vous le conseille mon dernier favori il s'agit d'un blog il s'agit du blog en fait de deux amis à moi qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps et j'aime vraiment beaucoup leur blog parce qu'ils proposent plein de choses c'est complet c'est un peu comme le magazine en fait ils proposent autant des des trucs concernant comment être sain que des petits cheveux etc c'est un concept que j'aime vraiment beaucoup de voir un peu tout ça sur un blog et du coup j'ai été très contente de constater qu'elles ont réussi vraiment bien elles s'impliquent à fond ça se voit qu'elle a du travail derrière donc si vous avez un peu de temps n'hésitez pas à aller voir leur blog que je mettrai en bas d'info donc voilà cette vidéo s'achève pour moi j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo donc voilà très bonne semaine à tous bisous bisous